Bienvenue à un autre post-it. Va-t-on pleurer au ciel ? C'est la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Et pour cela, on va utiliser comme d'habitude la Bible. Un texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 4. Il nous dit comme ça le texte. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. L'Apocalypse nous enseigne qu'après la venue du Christ, il n'y aura plus de tribulations, il n'y aura plus de difficultés, en tout cas pour les sauver. Et juste après cette venue du Christ, il y a un départ au ciel, on va tous les sauver, on va tous habiter pendant un moment dans le ciel, et on attend pendant mille ans dans le ciel. Et quand ça termine ces mille ans, là on redescend avec la nouvelle Jérusalem pour commencer l'éternité. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le verset qu'on vient de lire. Juste après ces mille ans au ciel, l'Apocalypse nous dit que le Seigneur s'approche de nous, il va essuyer nos larmes. Alors, il y a ici un problème, parce que si c'est seulement à ce moment-là qu'il va essuyer nos larmes, alors est-ce qu'on va pleurer au ciel ? Parce que je n'avais jamais imaginé le ciel comme ça. J'avais imaginé le ciel comme un endroit où il n'y avait plus de pleurs, mais ce texte nous donne l'impression qu'en fait, non, les pleurs, ils n'auront pas lieu dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre, mais ils pourront avoir lieu au ciel. Alors je me suis mis à penser, est-ce qu'il y aurait une logique derrière ça ? Et j'ai trouvé quelque chose en fait. C'est que, imagine-toi que tu arrives au ciel et que tu ne trouves pas un ami proche que tu trouvais vraiment qui était proche de Jésus. Toi, tu es au ciel, mais lui, il n'est pas là. Ou alors tes enfants ne sont pas là. Ton mari et ton épouse ne sont pas là. Tes parents ne sont pas là. Les personnes que tu respectais dans la foi ne sont pas là. Tu penses que juste parce que tu es dans l'éternité et que le péché n'est plus là, tu vas te dire, oh, c'est leur vie, tant pis, ils n'ont pas choisi d'être ici, je ne dois que respecter. Non, c'est clair que ça va t'interpeller. Tu vas passer un moment difficile, tu vas te poser la question, mais Seigneur, mais pourquoi c'était comme ça ? Pourquoi ils ne sont pas là ? Et ça va prendre un temps jusqu'au moment que tu fasses le deuil de tout ça. Les amis, on fait des deuils, pas simplement quand il y a des personnes qui meurent dans notre vie. Il faut faire des deuils pour de multiples raisons. Et des fois, dans notre vie, on n'arrive pas à avancer dans certains domaines justement parce qu'on n'a pas résolu nos émotions. Notre Dieu sait que c'est impossible pour nous d'avancer tant que nos émotions ne sont pas à la bonne place. Donc, avant la éternité, avant la nouvelle terre, le Seigneur nous donne mille ans au ciel de thérapie pour qu'on puisse régler toutes ces choses et pour qu'on puisse être prêt pour vivre l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ta vie, mais je sais qu'on a tous des choses à résoudre dans notre passé. C'est peut-être le moment de chercher un peu de l'aide avec un ami, avec quelqu'un de la famille qui peut bien vous comprendre. Mais si vous sentez vraiment que la chose ne se résolue pas de cette façon-là, n'aie pas peur de chercher l'aide plus loin. Peut-être avec un thérapeute, peut-être avec quelqu'un de professionnel qui peut vous aider à avancer. Mais en tout cas, sachez que même si on avance bien ici sur Terre, il y aura un moment au ciel que le grand thérapeute va être avec nous et qui va nous aider à résoudre des choses que nous, on n'imagine même pas. Et seulement après, là oui, on aura l'éternité avec tout résolu dans notre tête, avec tout l'espace dans notre esprit, pour pouvoir profiter de Jésus et de tout ce temps avec nos frères et sœurs. Moi, je m'appelle Samé Kounia et c'était le post-it d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501